Un fils de républicain espagnol, un américain et un argentin, ces trois hommes avaient sacrifié les meilleures années de leur vie à la lutte contre le dictateur Fulgencio Baptiste. En 1959, l'année de la victoire, le peuple de Cuba les célèbre comme des héros, mais leur gloire projette une ombre gênante pour celui qui prévoit qu'apparaît les fruits de la révolution. Un à un, ils seront écartés. L'homme gravé dans la conscience collective sous forme d'icône, sa réalité réduite à la simplicité d'un cliché. Les autres effaçaient des pages de l'histoire. De même que le Segundo Frente, cette deuxième armée rebelle à la tête de la révolution cubaine. Aujourd'hui, il ne reste qu'une poignée de témoins. Avec eux disparaîtra la mémoire vive de ces événements. El Comandante Yankee est une course contre le temps et contre l'oubli.